Salut les Valjeurs, ici Kevin Valmar pour vous servir. Petite vidéo, vraiment toute petite, pour vous parler d'une petite chose, une nouveauté à propos de Sonic Force. Oui, une toute petite, donc voilà, c'est pour ça que j'en profite. Alors, si au moment où je vous parle, deux vidéos sont sorties sur la chaîne officielle de Sonic the Edge. Donc avec toutes les informations sur Sonic Force, tout ça, etc. pour la version Europe. Il faut savoir que nous venons de découvrir déjà deux gameplays supplémentaires. En sachant que, je rappelle, on a le gameplay de Classic Sonic, on a le gameplay de Modern Sonic et on a le gameplay de Shadow. Maintenant, on a aussi le gameplay de l'Avatar, bon voilà quoi. Mais maintenant, il y a aussi le gameplay du Rentable Hero. Alors, je vais vous expliquer ça. Déjà, j'ai mis en lien normalement dans la description les deux vidéos qui sont sorties. Regardez cette de Space Sport. Alors, si après ça, vous n'avez pas la hype d'envie d'acheter le jeu ou du moins de vous dire, ah ouais, ah ouais, quand même, ça va être quelque chose à regarder, ça au moins. À jouer, je ne sais pas, mais à regarder, ça va être quelque chose. Parce que, ouais, bon, on voit qu'ils ont enlevé les séquences de QTE. Mais, au vu de l'endroit où ils ont enlevé les QTE, tu vois que ça va être badass à faire. J'ai juste envie de faire ce que j'ai vu dans cette vidéo, c'est pour vous dire. Mais bon, bref. Donc, il y a la vidéo de Space Sport qui est tout simplement un autre level avec l'Avatar, enfin le héros personnalisé, donc le personnage que l'on crée, qui est juste hyper génial, je vous jure, il faut vraiment que vous regardez ça. Mais celui qui nous intéresse ici, enfin qui nous intéresse du moins d'un certain point de vue, c'est celui du Rentable Hero. Et le Rentable Hero, en fait, tout simplement, vous pouvez, durant votre partie, demander un héros de location. Ça veut dire, vous aurez un deuxième héros en réserve et vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Du moins, c'est comme ça qu'il le montre. Et il montre qu'on combatte Infinite. D'ailleurs, on a, maintenant c'est confirmé, Infinite a un rapport direct avec la pierre de Sonic Mania, puisqu'il fait exactement le même bruit. Et si vous écoutez bien, durant la vidéo, vous entendez le bruit, le son que fait la pierre chaque fois qu'elle est activée. Sauf que là, le bruit, il est en permanence. Donc voilà. Et écoutez bien, je vous jure, vous allez reconnaître ce bruit, ça m'a tout de suite... Vous voyez, ça s'est activé automatiquement dans ma tête, je me suis dit, « Ah mais c'est le bruit de la pierre ! » Donc voilà. Et donc cette histoire de héros de location, il semblerait que... Alors, comme on n'a pas beaucoup de détails, on ne peut pas vraiment comprendre, mais imaginons un instant... Imaginons un instant que ce deuxième héros de location, c'est nous qui le créons. Qu'on puisse le créer de nous-mêmes, de A à Z. Alors peut-être que c'est en fait un service en ligne, tu vois, par exemple, vu que d'autres joueurs vont jouer au jeu, tu peux louer leur personnage, et donc faire qu'il rejoint ta partie, et donc, selon le nombre de rings qu'il te demande pour louer son personnage, lorsqu'il se reconnectera, il gagnera le nombre de rings qu'il aura gagné en ayant loué son personnage à tous les joueurs qui auront décidé de le louer. C'est peut-être ça l'idée. Mais si l'idée, c'est en fait de devoir payer pour avoir un second personnage, ça veut dire avec les rings, que donc l'on crée et qu'on personnalise entièrement, ça veut dire que pour notre problème, là, de qui on choisit entre Swords et Cyber, là, il se règle tout de suite, quoi. Voilà. Mais la question est, vu que c'est qu'un héros de location, ça veut dire que c'est pas le véritable personnage principal, ça veut dire qu'il y a toujours le problème du choix de qui va être le héros ou l'héroïne entre Swords the Hedgehog et Cyber the Hedgehog. Pour le moment, au moment où je vous parle, nous sommes à 50,8% pour Swords et 50,2% pour Cyber. Je vais vous dire que j'ai été assez étonné, surtout que, bon, c'est pas grâce à vous que j'ai réussi à avoir ces résultats, mais plus du côté de ma famille, bah oui, comme YouTube, ça n'a pas l'air de vouloir bouger, j'ai demandé à ma famille, j'aurais demandé qu'est-ce que vous préférez entre Swords the Hedgehog, le héros, qui est agressif, qui va demander un gameplay très rapide, tout ça, etc., ou Cyber qui proposera plus de l'exploration, à éviter les combats, etc., donc à essayer plus le côté plateforme. Voilà, voilà. Donc, étonnamment, je me disais, bon, Cyber, c'est un personnage féminin, donc c'est une héroïne, donc, forcément, les filles de ma famille, surtout mes sœurs, vont choisir automatiquement Cyber. J'ai été con, parce qu'elles ont choisi Swords. A mon grand étonnement, je vous avoue, je m'attendais à ce qu'elles prennent Cyber, hein, puisque, voilà, quoi, je me disais, mais, vous n'avez pas envie qu'un autre personnage féminin badass comme Blaze the Kate apparaît dans la série, ou quelque chose comme ça ? Pratiquement, elles m'ont dit tout à peu près la même réponse, chacune à leur manière, évidemment, mais elles m'ont dit, oui, ce serait sympa, mais, pour nous, un hérisson, c'est forcément masculin. Ok, racisme, d'accord, je note, hein, racisme envers les hérissons féminins. Non, mais, sérieusement, quoi, ce genre de pensée, c'est... Merde, quoi, je vous rappelle, Amy Rose, c'est une hérisson, hein, voilà, quoi, et tout le monde l'aime bien. Je dis pas non plus que tout le monde, là, surkiffe, parce qu'évidemment, il y en a qui font les mauvaises têtes, mais, euh, voilà, quoi, t'sais, au moins, tu l'aimes bien, t'aimes bien les petites scènes qu'il y a eu entre elle et Sonic, quand elle le poursuit avec son marteau, par exemple. Voilà, voilà, donc, moi, je me disais, bon, voilà, les filles choisiront forcément Saber, hein, les filles choisissent la fille, évidemment ! Eh ben non, les filles ont choisi le mec, contre toute attente logique, voilà. Et là, je vous parle uniquement de mes trois heures, parce que sinon, dans le reste de ma famille, bon, ben voilà, c'est un peu plus éparpillé, je vais pas vous faire chacun des morts dans ma famille, ça, c'est juste que ma cousine japonaise, hein, celle-là qui... Ben, euh, moi, j'étais assez content de dire, nous, en Europe, on va avoir le 7 novembre. Elle, derrière, elle m'a dit, oui, mais nous, on aura le 9. Ça veut dire que nous, on aura pas les bugs. Ah. Euh, oui, oui, effectivement. Donc, je lui ai forcément posé la question, je lui ai dit, bon, alors, Sword ou c'est Saber ? Et elle m'a dit, bah, vu que tu proposerais un gameplay plus lent, qui collerait, évidemment, au personnage du héros personnalisé, vu que le seul qui est véritablement rapide, c'est Sonic, Shadow, il peut, à la limite, rivaliser avec lui, parce qu'il a ses chaussures qui lui permettent d'aller plus vite, mais sinon, le seul vrai personnage ultra rapide, c'est Sonic, et ton personnage n'est pas censé avoir cette vitesse. Ton personnage, il compense son manque de vitesse par ses gadgets. Donc, le fait de jouer Saber serait plus logique du fait que, justement, ton personnage ne peut pas aller aussi vite que Sonic, même s'il a des gadgets, parce que la vitesse de Sonic est celle de... de la vitesse du son. Donc, ton personnage ne peut pas atteindre cette vitesse. Donc, le fait de choisir Saber pour le côté plus exploration, plus plateforme, le fait qu'elle est plus lente, c'est plus logique dans la logique du jeu. Donc, voilà, hein, pour une fois que j'étais contente, c'était la première fille de ma famille à me dire qu'elle préférait Saber à Sword. Merci beaucoup, hein, quand on ne peut pas compter sur les trois sœurs, on peut au moins compter sur la cousine japonaise, c'est bien. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que, bon, pour le moment, on va dire que le héros principal, c'est Sword. Mais, c'est avec le Rental Hero. On peut avoir... On peut... Si on peut se créer Saber, je la fais, hein. Et peu importe combien de rings elle me coûtera, hein, puisqu'il précise bien, hein, c'est en location. Donc, ça veut dire forcément qu'il faut louer, donc ça veut dire qu'il va falloir payer pour avoir ce second personnage. Alors, payez sûrement avec des rings. Mais de toute façon, j'ai choisi la race des hérissons. Excusez-moi, je rappelle, hein, les hérissons, leur aptitude spéciale pour eux, gagnent des anneaux quand ils se font toucher. Voilà. C'est tout simple, voilà. Autrement dit, t'es non seulement immortel avec cette... avec ce... ce... ce peuple, parce que, voilà, hein, pour perdre une vie, il faut que t'aies plus de rings. Sauf que là, ils te disent que si tu te fais toucher, t'en gagnes. Voilà. Ah, excusez-moi, je lis le dossier, voilà, quoi, c'est... Hein ? Je... Hein ? Ouais, d'accord, parce que là, c'est... Voilà, quoi, c'est... C'est le peuple des Cheetés, là, on est d'accord. Donc, c'est sûr que je vais pouvoir facilement me gagner des rings. Donc, voilà, normalement, je devrais pouvoir gagner assez de points entre les niveaux. Donc, voilà, je pense que je pourrais facilement louer le personnage de... de Cyber. En tout cas, si je peux créer une Erison, tout ça, etc., parce que peut-être qu'il y aura des trucs du genre vous ne pourrez pas créer un Erison ou je ne sais quoi. On verra bien, mais voilà, quoi. Je vous propose, donc, que lorsque... entre Sword et Cyber, on choisit, eh bien, je vous propose que l'autre, on essaiera de se le faire en héros de location. En Rantal Héros, comme ils disent. Voilà, voilà. Mais voilà, quoi, n'oubliez pas, hein, si vous avez déjà voté pour tel personnage ou tel personnage et que votre vote n'a pas changé, bon, bah, pas la peine de le dire dans cette vidéo, mais si votre vote a changé du fait que vous vous dites oui, bon, je préfère, par exemple, le gameplay d'exploration de Saber ou le côté agressif ultra rapide de Sword, n'hésitez pas à le dire, voilà. Et ceux qui n'ont pas encore voté, hein, ceux qui n'ont pas donné leur avis dans les commentaires en disant oui, alors moi, j'aimerais bien que ce soit ce personnage-là que tu veux parce que je préfère ceci, cela, voilà. Parce que oui, voilà, il y a plein de raisons pourquoi vous voudrez, par exemple, Sword plutôt que Saber. Vous préférez peut-être Sword parce que vous avez exactement la même pensée que mes sœurs, c'est-à-dire que vous pensez que les hérissons sont forcément masculins, ce qui est une pensée très raciste, mais bon, que vous dites que vous préférez un héros qu'une héroïne parce que c'est une question d'habitude qu'on avait eue dans la licence Sonic, hein, parce que Blaze, ok, c'est la vraie ultra badass héroïne qu'on a eue dans les jeux Sonic, mais elle apparaît plus dans les Sonic Rush que dans les autres jeux Sonic, voilà, donc, il y a une certaine logique à ce qu'elle soit mise dedans puisque c'est là-dedans qu'elle est née et que c'est littéralement dans ces jeux-là que son histoire est vraiment mise en avant, voilà, voilà, mais enfin, bref, ou alors que tout simplement parce que vous pensez que ce serait mieux d'être plus agressif pour montrer les types d'armes, tout ça, etc., ou que vous préférez justement que j'aille rapidement pour que je vous fasse le jeu plus rapidement et donc que je vous le termine plus vite pour que vous ayez ma critique et que vous puissiez avoir vu le plus de choses rapidement en une semaine, par exemple, bon, je vous promets pas ça, d'ailleurs, à ce niveau-là, pour la vidéo du programme de mois de novembre, j'aurai des choses à vous dire à propos de l'envoi des vidéos. Il va y avoir quelques changements, je préfère vous prévenir tout de suite. Voilà, voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, que je rush là depuis quelques temps, si vous avez remarqué, mais voilà, quoi, que vous soyez au courant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, ou alors, justement, inversement, que vous voulez plutôt Saber parce qu'elle vous propose de l'exploration ou parce que c'est justement une héroïne, donc vous préférez ça, que c'est un petit changement, que ça apporte du neuf, que vous voulez justement que j'évite d'être agressif, que j'essaie vraiment d'explorer les niveaux des personnages, enfin des héros personnalisés de fond en comble, du genre, en essayant de chercher les rings rouges, ou un truc du genre, n'importe quoi, on dit n'importe quelle raison, enfin bref, quoi, voilà. N'hésitez vraiment pas à choisir entre Sword et Saber, lequel des deux vous voulez, si vous n'avez toujours pas voté, si vous avez déjà voté et que votre avis n'a pas changé, bon, pas la peine de le dire, mais si votre avis a changé pour X ou Y raison, n'hésitez pas à le dire, les commentaires sont là, ils sont juste là, tout ça, etc. Et n'oubliez surtout pas d'aller regarder les deux vidéos de gameplay. Déjà, celle du Rental Hero, ça ne dure que 30 secondes, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à perdre. Les deux seules choses que je vous conseille de bien regarder, c'est le personnage qu'on joue, vous allez voir le moment où ça switch d'un personnage à un autre, et évidemment, je vous conseille d'écouter le bruit qu'on entend durant ce fameux combat durant 30 secondes, vous allez forcément entendre le son de la pierre qu'on entendait dans le mode histoire de Sonic Mania, vous savez, la pierre qui permet de téléporter dans le temps, voilà, qui je crois se fait appeler la pierre fantôme officiellement, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi à ce niveau-là, moi je l'appelle juste la pierre qui vache dans le temps, donc voilà, comme ça moi je sais de quoi je parle, voilà, je reprends un peu en souffle, et regardez, véritablement, la vidéo de gameplay du niveau Space Sport, parce que sérieux, c'est ultra cool, surtout la séance que tu sens que c'est une séance QTE, surtout qu'à un moment donné, tu entends le bruit du fait que tu dois cliquer sur une touche QTE vers la fin, plus précisément, donc sûrement pour justement choisir dans quelle direction tu vas aller, ce serait super sympa ça d'ailleurs, qu'ils te disent que selon la touche que tu cliques, tu choisis une direction différente, ce qui serait plutôt sympa ça, mais bon, on ne va pas pousser trop loin, si j'ai raison, tant mieux pour moi, sinon, ben voilà quoi, je sais juste qu'il y aura des QTE, mais bon, voilà, mais vous allez juste voir ça, c'est juste kiffant, et ils ont montré ça juste avec un héros personnalisé, alors imaginez avec toutes les possibilités de héros personnalisés qu'on peut avoir, avec tous les types d'équipements que peuvent avoir les héros personnalisés par rapport à ceux qu'on connaît déjà, avec tous les types de peuples, les ours, les chiens, les chats, les loups, les oiseaux, les lapins et les hérissons, si je ne me trompe pas, je les ai tous cités, si je ne me trompe pas, parce que, donc j'ai bien dit les chiens, les chats, les loups, les ours, les oiseaux, les hérissons et les lapins, ok c'est bon, attends j'ai pas dit deux fois lapin, je crois pas, bon bref, voilà voilà, donc vraiment, faut se dire que là, pour ce Sonic Force, ils mettent le paquet, on a plein de personnages, bon, il y en a qui disent oh c'est la première fois qu'on voit autant de personnages réunis, ben non, dans Génération c'est à peu près le même chiffre, si tu regardes bien, voilà quoi, mais bon, voilà quoi, les gens, les gens, mais l'idée de la résistance qui n'est même pas dirigée par Sonic, pour ceux qui ne servent pas, c'est Knuckles qui est le leader de la résistance, d'ailleurs si vous cherchez sur internet, vous avez deux messages, un de Eggman qui vous demande de capituler, avec comme quoi, ouais, si vous vous rendez, vous aurez le droit à une prison souterraine, vous aurez trois repas par jour et vous aurez le droit à la sieste, et de l'autre côté, t'as Knuckles qui te dit, ouais, n'écoutez pas ce que vous dit Eggman, rejoignez-nous, peu importe l'âge ou l'expérience, on s'en fiche, si vous avez le courage d'affronter crainte d'œuf, venez nous rejoindre, voilà, c'est super sympa, écoutez comme message, si je me souviens bien, elles ont été traduites en français sur certaines chaînes, donc vous devriez trouver, vous marquez juste Sonic Force, message Knuckles ou message Eggman, normalement vous devriez trouver, je crois, au pire je vous mettrai ça dans la description, pour que vous regardez par vous-même, voilà, voilà, donc je crois que j'ai tout dit, voilà, ce Sonic Force met vraiment la hype, mais n'oubliez pas une chose, c'est pas parce qu'il met la hype que forcément il sera bon, donc voilà, mais à ce niveau-là, on verra ça quand on aura le jambe, mais voilà quoi, pour le moment, on ne juge pas le jeu, même si c'est un Sonic 3D, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les Sonic 3D, ne jugez pas ce jeu juste parce qu'il est en 3D, oubliez le côté 3D, dites-vous juste, c'est un jeu Sonic, voilà, un jeu Sonic, surtout qu'il y a pas mal de séances en 2D, de ce que j'ai vu, et c'est plutôt bien, parce que les séances 3D, habituellement, c'est juste pour te montrer comme quoi tu peux être ultra rapide, faire des mouvements de ouf, tout ça, etc., c'est juste pour la mise en scène, la 3D maintenant, qu'ils utilisent dans les Sonic, on avait vu ça dans Sonic Colors et Sonic Génération, où on avait assez de passages en 2D, et les quelques passages en 3D qu'on avait, c'était plus pour le côté spectaculaire, et là, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour ce Sonic Force, pour moi, ça ne me dérange pas, parce que moi, ça m'arrange plutôt, parce que moi, ayant connu les premiers Sonic 3D, voilà, la 3D, c'était bien, mais voilà, voilà, bon, après, s'il y a certains passages 3D, je ne dis pas non non plus, mais voilà, si ils pouvaient garder le côté 3D pour le côté spectaculaire et le 2D pour le côté véritablement gameplay, ce serait sympa de votre part, les mecs, s'il vous plaît, voilà, voilà, donc on ne juge pas ce jeu, on ne dit rien pour le moment dessus, il n'est même pas encore sorti, donc on n'a même pas le droit d'ouvrir notre gueule, tout ce qu'on peut dire, c'est l'impression qu'on a pour le moment avec les trailers, tout ça, etc., et moi, perso, j'ai la hype, et normalement, vous aussi, vous devriez l'avoir, alors il y en a qui vont peut-être faire les fortes têtes et dire, ah non, moi, je ne suis pas hypé, moi, je n'aime pas Sonic 3D, parce qu'ils sont trop cons, mais bon, voilà, quoi, il faut bien qu'on ait des rageux, qu'on ait toujours des haters, voilà, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la 3D, parce qu'ils sont complètement nostalgiques, voire même que ce sont juste des moutons, ouais, parce que faites pas genre, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont même pas touché un Sonic 3D, et même pas 2D, non plus, voilà, vous dites juste ça, parce qu'un YouTuber a dit, ouais, c'est mauvais, c'est naze, tout ça, etc., ou tout simplement parce que Internet le dit que c'est mauvais, et que donc, les Sonic 3D, il faut dire que c'est mauvais, juste pour rester avec les copains, être avec la vie de tout le monde, etc., etc., faites pas genre, je connais comment ça marche maintenant avec Internet, tout ça, j'ai carrément grandi avec, je fais partie de la génération qui a grandi avec Internet, on est né avec Internet, donc moi je sais comment ça fonctionne là-bas, donc voilà, faites pas genre les petits nouveaux là, qui disent, ouais, non mais les Sonic 3D, je sais pas bien, moi j'ai déjà joué à machin, ah ouais, t'as déjà joué à ce jeu, à 12 ans, t'as réussi à encore trouver un Sonic 2006 en vente, tu peux me dire comment s'il te plaît, mais c'était mon grand frère, ah, donc ton grand frère a joué à Sonic The Jump 2006, toi tu n'y as pas à y jouer, toi tu as juste écouté l'avis général qu'on a sur ce jeu, qui certes est extrêmement buggé, mais qui a quelques bons trucs, notamment l'histoire avec Silver, s'il n'y avait pas l'histoire avec Silver, je pense que Sonic 2006 serait véritablement à jeter à plat, parce que là, niveau gameplay, on avait atteint le fond avec lui, mais bon, voilà quoi, il faut bien que, c'était le passage à la nouvelle génération, parce que c'était là où arrivait la Xbox 360 et la Playstation 3, voilà quoi, il fallait se lancer, il fallait trouver quelque chose, et le top départ n'a pas été top pour Sonic, comme d'habitude, il est allé un peu trop vite et ça a un peu éclaté la gueule, mais bon, on va le pardonner, voilà quoi, c'est le principe de Sonic qui va tout le temps rapidement, donc voilà, c'est, qu'ils se prennent des bâtons dans les pattes, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, bref, donc voilà, voilà, j'ai terminé le sujet pour rien, si je continue, je vais débattre sur le fait que, voilà, le Sonic 3D n'est pas si mauvais que ça, qu'il faut arrêter, tout ça, blablabla, ce qui n'est pas le sujet de cette vidéo, n'est-ce pas, donc voilà, voilà, donc sur ce, il va genre à plus, portez-vous bien, mangez les grouilles, oui, n'hésitez pas à vous, tchao, tchao, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui devrait être normalement la vidéo du programme de novembre, puisque je vous rappelle que, pour le moment, Sonic Génération, je l'ai fait depuis une semaine environ, je l'ai terminé en deux jours, si vous voulez tout savoir, même, pour ce qui est de schoolgirls, bah, évidemment, je ne parle pas, et c'est fait depuis le début de l'année que j'avais prévu le let's play pour Halloween, donc voilà, c'est, voilà, c'est toujours pas le Valmar du présent qui jouera, voilà, c'est tout, et, ah oui, dernière petite chose, je préfère vous informer, là maintenant tout de suite, pour la dernière semaine, enfin, la semaine de transition de octobre à novembre, il n'y aura pas de vidéo, à part la vidéo spéciale Halloween, et, la vidéo d'information du 1er novembre, pour vous expliquer le programme de novembre, parce que, voilà, parce que, c'est la période de vacances, où tout le monde rentre, tout ça, etc., et forcément, j'ai dû passer un contrat avec le reste du voisinage de l'immeuble, pour dire, oui, bah, ok, je laisse l'accès internet à tout le monde, ah, quoi, j'enverrai pas de vidéo durant cette semaine, spéciale, du fait que vous voyez vos petits-enfants, vos enfants, tout ça, etc., vos frères, vos soeurs, bla, 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 voilà, t'as compris l'idée, quoi, hein, quand on doit partager un réseau dans tout un immeuble, c'est quelque chose, quand même, hein, vivez dans un immeuble, non, non, sérieusement, si vous décidez de déménager, prenez un studio, ou carrément même une maison directe, mais oubliez les appartements, parce que c'est le mauvais plan pour tout ce qui est réseau informatique, et surtout internet, voilà, hein, c'est plus conseillé d'avoir son petit studio, que d'avoir l'appart, c'est un conseil de professionnel, qui, ça fait depuis trois ans maintenant que j'habite dans ce truc, voilà quoi, je connais bien le système, on va dire, je vous donne des tuyaux, bref, donc, allez, à plus les Val-Jean, 20 minutes, dis donc, je dis une petite vidéo, et finalement, c'est comme une vidéo de d'habitude, je mérite une médaille, non, sérieusement, les Val-Jean, va falloir me donner des médailles pour réussir à ne pas tenir des promesses, parce que là, le nombre de jeux, de promesses, de trucs, tout ça que j'ai promis, et qu'à chaque fois, je n'ai jamais réussi à tenir, le Balmer est très fort, je vous l'ai dit, je mérite une médaille, 21 minutes, dis donc que je vais battre mon record si ça continue, non, attendez, mon record c'était quoi, une vidéo de 59 minutes si je me souviens, je ne sais plus, oh bref, on s'en fout, allez, à plus,